Je vais vous donner quelques instructions concernant la traduction simultanée. Donc l'événement comptera avec de la traduction comme informé au moment de l'inscription. En accédant à la salle Zoom, l'idée c'est que chacun de vous choisit son... Nous avons le portugais, l'anglais, l'espagnol et le français disponibles. Pour ce faire, il faut choisir un spécifique d'interprétation. Il y a un petit bouton dans la forme d'un globe en bas et à droite de votre écran sur le menu. Ce symbole sur lequel vous pourrez choisir une des langues de travail de cet événement. Vous pouvez les poser à l'équipe d'organisation qui vous répondra au plus tôt possible. Donc si vous avez des... En bas de l'écran, il faut vous rappeler de télécharger la version la plus... ...patibilité de version. Donc vérifiez cela s'il vous plaît. Mais si vous avez des questions, vous pouvez contacter les gens de l'organisation. Donc encore une fois... Bonjour, bon après-midi à toutes et à tous. Donc c'est un grand plaisir d'être là pour coordonner... ...d'archive du chef d'établissement, contexte international et perspective de recherche qui compte aujourd'hui avec trois chercheurs venus d'Europe. ...du groupe de recherche en gestion et qualité de l'éducation coordonnée par moi-même, Cynthia Paz de Carvalho, qui travaille à l'Université catholique de Rio en partenariat avec le groupe de recherche en politique et gestion de l'écran... причina Olivera et aussi le... le groupe de l'université fédérale Angelo Ricardo des Souza. Donc ces trois groupes se sont organisés pour promouvoir un ensemble de tables rondes nommées Gestion scolaire et leadership Le but de cette organisation, de cet ensemble, c'est justement de diffuser ces connaissances. Nous avons déjà eu une première contribution des Amériques avec un collègue des États-Unis, un de la Colombie et un autre du Chili. L'objectif, c'est de promouvoir un débat concernant les recherches issues de plusieurs pays en tenant compte des éventuelles résistances que nous trouvons par rapport à l'utilisation de ce conseil dans la recherche concernant les Amériques, mais aussi dans d'autres contextes, cela se passe. Donc, en août, nous avons eu notre première table ronde avec des chercheurs, comme je vous ai déjà dit, venus des Amériques. Nous avons donc invité des chercheurs européens pour élargir et approfondir ce débat. Comme lors de la dernière fois, cet événement sera enregistré sur YouTube. En simultané, en même temps, nous avons déjà la transmission sur YouTube et plus tard, nous allons mettre à disposition sur YouTube aussi les versions en espagnol, français et anglais. J'aimerais accueillir tout spécialement les trois professeurs invités aujourd'hui qui ont accepté notre... ... Tony Bush. Il est professeur de leadership éducatif à l'Université de Nottingham au Royaume-Uni et président de la British Educational Leadership Management Education. ... ... Belmaz. Il est aussi membre du Conseil du Commonwealth pour l'administration et gestion éducationnelle. Depuis 2002, il est... ... C'est une publication très connue dans ce domaine. Il s'intéresse à la gestion éducationnelle et au leadership. Nous avons... ... López-Yáñez, professeur titulaire de didactique et d'organisation scolaire à l'Université de Séville en Espagne. Professeur visé... ... de la Californie, Riverside, Boston College, l'Université de Buenos Aires, centre de recherche et études avancées au Mexique... ... de Manchester et Dickinson en Australie. Il s'intéresse à l'organisation scolaire et au leadership. Finalement, nous avons aussi avec nous le professeur Romero... ... à l'Université de Strasbourg, faculté de sciences sociales en France, fellow Fulbright, organisateur du réseau sociologie... ... en... ... European Education... ... aussi membre du conseil éditorial du British Journal of Sociology and Education. ... ... et européenne leadership et gestion de politique en matière d'éducation. Donc chacun des invités aura entre 20 à 30 minutes... ... leur présentation, donc... ... et les participants pourront nous envoyer des questions et des remarques via le chat. Je remercie beaucoup et je remercie aussi l'équipe d'interprétation... ... va réunir ces questions... ... et puis nous allons les... ... ... j'aimerais vous remercier à toutes et à tous d'être là et je passe maintenant la parole... ... à la présentation. Merci Cynthia. ... 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 Je vais vous parler un petit peu de l'école, comme il a été déjà dit, et je vais aussi répondre à vos questions. D'abord, en matière de leadership, plusieurs de ces aspects sont déjà bien compris par tous, mais j'aimerais les présenter pour vous parler des modèles. L'utilisation du mot « gestion », je ne sais pas si c'est une question de traduction, ou bien une question sémantique, ou bien si ce mot reflète une différence. Moi, je définis le leadership comme étant basé sur une influence et non pas un pouvoir formel. Il n'a pas vraiment... ...professeur à l'école, mais elle existe à partir de l'influence. Donc, les leaders influencent les personnes spécifiques. Donc, quelle est la vision qui est offerte par d'autres personnes en matière de cette organisation? Que voulons-nous atteindre ce mois, cet mois? Je vais continuer ma présentation maintenant. Très bien, je vais continuer. Ce que je disais, c'est que... ...d'un meilleur avenir pour les écoles et les élèves. Et les visions doivent se baser sur les besoins spécifiques de ces écoles et ces communautés. Nous faisons... ...devant travailler avec les politiques gouvernementales qui doivent être respectées. Donc, il se peut qu'il y ait une contradiction entre ce que les parties prenantes à l'intérieur de l'école veulent faire. Il faut se rappeler qu'il existe une définition de vision qui parle de valeurs professionnelles claires. Mais est-ce que ces valeurs... D'où viennent ces valeurs? À qui elles appartiennent? ...de l'école ou bien des gouvernements ou d'autres. Donc, voilà l'identification que nous devons faire. Ces valeurs... ...viennent... ...concernant les théories de modèles de leadership pour les écoles qui a été traduites en plusieurs langues. Donc, nous allons... J'ai pensé qu'il serait intéressant lorsque nous parlons spécialement de cette utilisation de gestion, du mot gestion, en début de la table... Donc, dans ce tableau, ce tableau a été construit pour un chapitre de mon livre qui est paru en 2019. Et les principales différences que je vois, c'est que... ...la mise en place et l'efficacité, mais la gestion, elle se concentre sur les valeurs et les... ...disons... ...le pouvoir de la gestion concerne la position occupée, si vous occupez une position de chef d'établissement ou professeur principal, et le pouvoir de... ...l'influence et des caractéristiques personnelles, et non pas le poste que vous occupez. Donc, en termes de structure, nous voyons qu'en gestion, il y a une... ...parlons d'agence. L'agence serait ce droit des leaders et des professeurs d'apporter leurs propres valeurs... ...et... ...processus, donc, en gestion, on parle de techniques rationnelles, donc des modèles techniques et rationnels pour la prise de décision et en matière... ...en termes de responsabilisation en matière de gestion, se refaire au vertical, donc les professeurs doivent répondre au directeur de programme... ...répondre au chef d'établissement, et le chef d'établissement doit rendre compte à la supervision de l'État. Et dans le cas du leadership, il y a un processus multidirectionnel... ...et dans la gestion, nous parlons de délégués, de délégation de tâches, et en leadership, nous parlons de distribution de tâches. Et en matière de rapport, donc de... ...transformationnel, mais je vais parler de tout cela plus tard. ... ...de... ... ...pourquoi il est utile de parler de modèles de leadership et pourquoi j'écris à ce sujet depuis 35 ans. ... 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 aussi en matière d'éducation, cela veut dire que nous devons avoir un objectif. Le objectif de l'école est plusieurs fois associé à un leadership héroïque et charismatique qui a été critiqué par la méthode de contrôle des professeurs. Les autres points c'est que il s'agit d'un processus déterminé par l'école. Lorsque les leaders transformationnels ou d'une vision pour transformer les leaders au sein d'un contexte différent et automatiquement il s'appelle le contexte lorsqu'ils s'en vont. Je vais maintenant vous parler un petit peu du des échanges entre les leaders et les suiveurs. Ce que nous pouvons voir par exemple, lorsque nous avons des contrats d'emploi, nous avons tous des contrats et moi j'ai signé un contrat et ce que le contrat nous apporte en échange de notre travail. Par conséquent, cet élément est un élément transactionnel. les directeurs ou les chefs des allocations ou d'autres choses comme des bénéfices, etc., des augmentations de salaires et ceci peut être attribué. ce que montrent les recherches et les enquêtes, c'est que ceci peut ne pas engager l'équipe au et peut ne pas établir une confiance à long terme. Nous avons de l'autre côté le leadership moral. je vous ai dit auparavant qu'il y a plusieurs modèles de leadership que l'on peut appeler le leadership spirituel et le nous mener à cette question que les valeurs sont essentiellement religieuses et ceci peut ou religieuses dans le monde entier. Ce que nous voyons dans des enquêtes peuvent être liés à des valeurs religieuses. Il nous faut réfléchir que le leadership moral n'est pas essentiellement spirituel et les valeurs sont essentiellement spirituelles. Un des problèmes c'est qu'il peut y avoir des problèmes là où les valeurs ne sont pas les mêmes au sein d'une même école. Par exemple, si nous avons une école religieuse et qui n'est pas religieuse et cela peut être un vrai défi à relever. de ces modèles disent supposent pas simplement un seul et ceci est un débat intéressant en soi. Donc, il y a plusieurs modèles qui surgissent et surtout à la fin qui étaient utilisés étaient au sujet du leadership participatif et ceux qui avaient le droit ne réussissaient pas à y participer. les équipes les enseignants les parents d'élèves et d'autres participes sur ce sujet du leadership récemment on s'est concentré davantage sur le je reçois beaucoup de réponses sur le leadership distribué et ici ce que l'on peut supposer c'est que le leadership peut surgir n'importe où au sein de l'organisation qu'elle opportunité pour que puissent se manifester ces capacités de leadership il y a certains défis à relever également j'ai fait des enquêtes sur par exemple et nous avons vu plusieurs usages du langage de distribution et ce que nous voyons et nous ne sont que de distribution et nous appelons ceci une distribution allouée au lieu qu'elle soit une distribution émergente que nous constatons dans la c'est l'énergie instructionnelle qui se rapporte à et ceci se base sur la prémisse que le principal objectif de l'éducation c'est de diriger l'apprentissage et l'enseignement ce que l'on a renouvelé au sein des équipes et des équipes d'enseignants et des élèves mais le leadership instructive continue à être quelque chose de très fort un point fort nous avons une méta analyse qui a pris plus de et qui prouve qu'il est beaucoup plus efficace que n'importe quel autre modèle comme je vous l'ai dit je suis en train de développer deux projets maintenant en Afrique par conséquent les autres langues où nous avons des adjectifs qui peuvent être utilisés dans la littérature différences entre le leadership instructif et le leadership distributif et participatif je vais vous parler un petit peu plus du leadership participatif qui se base sur la prise de décision en groupe une des choses que je cherche lorsque j'ai une chose qui est est-ce qu'il y a des équipes dans la structure et est-ce que ces équipes jouent un rôle important en ce qui concerne la gestion de l'école l'analyse est important pour les principes démocratiques ce droit à la participation et non seulement d'être participé des décisions et comme je vous l'ai dit auparavant cette question cette question ce point de la légitimité et en réfléchissant à la question qui est légitime qui est-ce qui a une participation qui est légitime les parents les enseignants etc les élèves et dans une analyse à charge et qui finit par retomber sur les chefs d'établissement parce qu'aussi bien les chefs d'établissement que les enseignants une distribution meilleure qui est le comme je vous l'ai dit c'est le modèle le plus populaire au 20ème le leadership distribué est indépendant du leader n'importe où à l'école et qui se base sur le soft power et non pas sur des postes formels le leadership distribué de leader les chefs d'établissement peuvent résister à cette distribution pour pouvoir préserver leur chose qui surgit énormément c'est une délégation cachée mais il y a une distribution allouée comme par exemple en on se concentre sur l'enseignement et sur l'apprentissage et les principales procédures qui se rapportent à un suivi un leadership instructif va inclure un suivi de la également et la salle de classe et quelles sont les bonnes pratiques à suivre qu'est-ce qu'un bon cours et également suivre ces professeurs ces au sein des classes des salles de classe j'appelle ceci un modèle de suivi de modelage et de mentorat ils peuvent être qu'ils soulèvent ces questions ce modèle instructif est-ce que ce sont les chefs d'établissement dans les années 80 ce modèle a surgi aux Etats-Unis est-ce que c'est ce modèle ou est-ce que ce sont des spécialistes du chef d'établissement on pourrait dire qu'il s'agit d'un modèle plus partagé comme je l'ai dit auparavant par conséquent un modèle de plus et je vais terminer ma présentation le modèle que nous pouvons trouver dans la littérature est un modèle de leadership de contingence ce que nous ce qu'il nous semble maintenant c'est que on me pose toujours cette question quel est le meilleur modèle et partout où je vais ma réponse est toujours la même cela dépend de la situation des problèmes et des questions concernées comme je l'ai dit le leadership est contingent à toutes les situations par conséquent comprendre les modèles de leadership différents nous donnera les ressources nécessaires en tant que leader pour pouvoir j'espère que je m'en suis tenue en tant qui m'avait été imparti je vais terminer maintenant je veux juste vous résumer certaines questions que j'ai abordées toutes l'importance du leadership en ce qui concerne les résultats des élèves rapport au récit à ce sujet nous dit que 20% de la variation des élèves c'est la salle de classe le principal axe ce sont les ressources fréquemment le leadership est ignoré mettre en question cette question vous allez voir d'autres collègues qui vont vous parler qu'il n'y a pas de cas documentés d'amélioration à l'école sans qu'il y ait beaucoup d'influence sur l'école et sur les élèves quand elle est distribuée largement que le leadership instructif a plus d'impact sur les résultats scolaires que d'autres modèles parce qu'ils se concentrent sur les résultats et doivent réfléchir aux meilleures solutions qu'est-ce qui marchera le mieux pour telle ou telle circonstance et maintenant je voudrais vous répondre à vos questions merci beaucoup merci et nous allons le mettre sur le chat sur le forum vous pouvez te poser des questions ou faire des commentaires n'hésitez surtout pas à le faire et je passe la parole maintenant à Juliane Juliane s'il te plaît tu as la parole juste une petite seconde à partager ton écran si tu le souhaites ok je vais alors maintenant c'est bon oui alors bonjour bon après-midi à d'autres dire que de faire partie de cette table ronde merci beaucoup de m'avoir invité Cynthia et Anna Christina c'est un honneur c'est un plaisir merci Tony pour ton intervention excellente véritablement l'invitation qui m'a été faite que m'ont fait Anna Christina et Cynthia a été de réfléchir à la recherche au sujet de la recherche que faisons-nous actuellement en Espagne et c'est ce que je vais essayer de faire comme l'a dit je suis de l'université de Séville en même temps d'un réseau de recherche qui que nous avons formé des équipes de recherche avec les universités espagnoles avec le leadership pour l'amélioration de l'éducation qui s'appelait le réseau de recherche pour l'éducation et la recherche que le réseau dernièrement c'est augmenté des collègues et des Chiliens de l'université comme monsieur Porrales donc je suis très content de pouvoir dire que le réseau et également je vais aborder des débats et des projets que nous avons développés non seulement au sein de ma faculté et de mon groupe de recherche mais également au sein de ce réseau ok d'images qui se rapportaient à un article sur le leadership j'ai eu tout de suite le sentiment que cette cette manière je ne sais pas si vous avez le sentiment que des images telles que celle-ci nous l'avons vu plusieurs fois représenté au sujet de l'idée du leadership ici par hasard d'ailleurs parce que à plusieurs occasions nous avons vu le leadership associé à des modèles masculins un homme en avant avec une attitude il marche solitairement peut-être nous sommes derrière lui nous sommes tous ses suiveurs il a une vision et il a la volonté et la décision de marcher en direction à ce de suivre dans cette vision que peut-être nous n'avons pas et nous ne partageons pas avec lui cette idée de distinguer les lignes leurs suiveurs se trouvent dans l'imaginaire social du leadership et c'est une des raisons pour lesquelles dans plusieurs pays d'Amérique latine ce concept au sein des organisations d'éducation parce que nous le voyons comme quelque chose et néanmoins cette idée cette idée des leaders et des suiveurs c'est parce que nous savons par exemple dans cette image que vous voyez qui est très conceptueuse mais ici il y a donc un rapport entre les leaders et des suiveurs parce qu'il y a là les leaders qui suivent l'opinion de leurs suiveurs pour adapter leur si vous me permettez est discutable et aussi le fait que le leadership soit essentiellement un phénomène individuel que les organisations et les institutions ont une certaine intelligence qui leur permette aussi d'offrir des directions à un professeur mais que ce phénomène de donner direction à un processus donc il concerne aussi de façon à impliquer les groupes socialement nous pouvons définir des directions mais de façon collective à travers des outils leur culture leurs pratiques leur expérience la sociologie peuvent être très claires dans cette conception de leadership par les groupes sans dépendre nécessairement aux autres il y a aussi le fait que les organisations en plus des communautés et des réseaux donc les modèles excessivement bureaucratiques de la vieille gestion sont en train de changer la diffusion et la dissémination de la connaissance mais pour créer des connaissances les organisations ont besoin de structures plus horizontales avec plus de facilité de contact direct entre les membres agissent plutôt comme des médiateurs des facilitateurs qui rendent plus facile le travail de l'équipe la distribution de la connaissance la création en matière d'organisation qu'en matière d'échange de connaissances donc il y a l'idée d'un leadership par des personnes qui offrent peut constituer par des personnes qui se donnent à elles-mêmes des directives à la conception traditionnelle des organisations opposées à cette nouvelle vision donc le conseil de communauté de pratique et d'apprentissage joue de plus en plus un rôle important nous avons de plus en plus une action centrée basée sur l'idée de à cette organisation lorsqu'une organisation travaille comme une communauté de pratique et d'apprentissage cela veut dire quelque chose de plus et il y a là une question parce qu'il y a en pratique et à partir de cette pratique il y a un collectif qui a une identité propre dans laquelle les communautés se reconnaissent donc ce collectif il se sent très fier de ce nous qu'il englobe donc de cette pratique cela représente cependant un défi pour les recherches concernant en matière de leadership parce qu'il faut que ce soit compatible doit être compatible à cette demande de plus en plus importante de penser aux organisations de façon collective en tant que communauté en tant que réseau d'apprentissage nous devons mettre en question ce concept de leadership un phénomène qui plusieurs fois sont centrés sur des individus donc maintenant il faut mettre en question ces conceptions de leadership avec cette demande de direction collective scolaire donc je ne vais pas me détenir dans cette littérature donc nous avons beaucoup de choses à disposition aujourd'hui en matière de ce que veut dire une littérature à ce sujet donc si vous me permettez maintenant nous du réseau qu'il aurait fallu organiser en 2020 mais à cause de la pandémie que deux ans plus tard nous aurons l'occasion d'organiser non seulement non à la date que vous voyez maintenant à l'écran à travers le travail des différents réseaux nous allons donc organiser ce congrès international de l'éducation et amélioration de l'éducation qui a par but de construire cette l'importance de la vision communautaire de l'école comme je le disais met en question plutôt que du leadership distribué il faut penser au fait Tony Bush nous montrait déjà très bien ce que veut dire un modèle de leadership distribué mais je pense qu'il faut penser à l'idée de distribution du leadership non seulement en tant que modèle évidemment c'est un modèle et plusieurs prescriptif donc un modèle qui nous dit ce que nous devions faire mais non seulement cela il faut penser aussi à un autre en tant que phénomène social et non pas comme un ensemble de propriétés de caractéristiques individuelles donc en pensant à ceux qui ont une certaine influence mais aussi pour penser à cela en tant que phénomène social les communautés établissent un contrat donc elles définissent les directions qu'elles veulent prendre elles-mêmes donc je pense que ce nous a aidé à tourner la page des conceptions au bien de ces leaders en tant que héros et en en fin résoudre je crois que nous avons plus de possibilités pour surmonter de vieilles conceptions de leadership qui ne nous servent pas donc que je pense qu'il faut prendre entreprendre donc pour mieux comprendre la façon de concevoir les organisations de en réseau très rapidement je passe par des références théoriques différentes dans le leadership distribué certainement nous avons vu beaucoup cette revue mentionnée par Tony Bush qui en 2013 a publié des articles concernant le leadership distribué et descriptif descriptif normatif critique sociocritique etc donc en nourrissant le débat autour de et parce que cela m'intéresse il m'intéresse à arriver à cette deuxième partie donc je voulais vous raconter un petit peu quelques 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 et en même temps je vais développer une réflexion sur comment nous devons un cadre plus élargi de de recherche je pense que nous les chercheurs nous avons le défi chip au sein des structures du système social dans lesquelles vivent les organisations donc le défi de de façon appropriée au sein de certaines cultures organisationnelles donc des façons de penser et de faire de mener nous ne pouvons bien comprendre la question de leadership lorsque nous comprenons au sein de cette organisation donc comprendre ce leadership veut dire aussi analyser cette culture et cette structure de pouvoir de il ne il ne représente pas tout le conseil et récemment nous avons publié un article ibero-américaine en matière sobre qualitat efficace et cambios en éducation donc la revista ibero-americana donc nous c'est des aspects concernant le leadership et l'influence de l'id en matière de de façon de comprendre la question de leadership en tout cas le leadership il faut toujours l'étudier en contact avec cette organisation comme par exemple des cultures de collaboration la confiance comme pilier organisationnel les questions c'est très différent d'être le leader d'une organisation lorsque l'équipe d'enseignants a confié être leader dans une organisation où il n'y a pas de confiance établie donc on ne peut comprendre comment cela se en rapport avec l'autre processus d'organisation il y a des questions d'amélioration c'est un des 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 conseils sur lesquels la littérature s'est développée dans les dernières années donc comment les leaders peuvent aider les organisations une capacité de changement évidemment tout cela nous nous demandons en tant que phénomène social il faut il adopte un phénomène très complexe donc il faut appliquer des méthodologies à plusieurs niveaux donc il faut plusieurs fois utiliser combiner au cœur de ce phénomène il faut donc appliquer des méthodologies qualitatives avec des aussi un accompagnement très centré le shadowing en anglais ça veut dire accompagner suivre les leaders des éléments autour d'eux donc mettre ces méthodologies qualitatives dans des études de cas dans lesquelles nous partons d'une théorie très très bien fondée le grounded theory mais aussi l'utilisation de questionnaires si les registres journaliers donc quelque chose qui a été utilisé par Spirlane et son équipe donc des rej journaux d'événements de faits donc à la fin à enregistrer dans un journal dans un journal les activités qu'ils avaient menées les thèmes etc etc donc c'était des registres journaliers il y a aussi une méthodologie si vous me permettez je vais qui nous permet une grande capacité de pénétration dans le phénomène du leadership lorsque combiné avec d'autres méthodologies il s'agit de de l'analyse de plus en plus cela est utilisé en combinaison avec d'autres méthodologies pour approfondir l'analyse de ce phénomène dont je parlais au tout début le besoin de de le leadership au sein d'une structure qui concerne aussi d'autres phénomènes organisationnels donc nous nous avons décidé d'étudier le leadership pour ce là nous avons déterminé nous avons créé un questionnaire en espagnol pour évaluer aussi l'efficacité et aussi une analyse du réseau social pour examiner le leadership en tant que propriétaire de laquelle je parlais aussi dans la première phase nous avons étudié 39 écoles avec ce que je veux le journalier donc les journaux qui nous étaient envoyés par les chefs d'établissement cela a été associé à l'analyse des réseaux sociaux à partir d'une approche qualitative etc et aussi l'observation de réunions qui étaient très intéressantes pour déterminer comment les leaders le cadre des actions menées à l'école voilà un schéma et pour nous quelques idées de comment nous incluons l'analyse de réseaux sociaux à présent dans le leadership dans les organisations scolaires donc cette analyse de réseaux sociaux c'est un genre de méthodologie qui analyse les liens qui il y a une vaste portée d'études sociales dans le cadre de l'éducation surtout les cadres de l'éducation sur des théories mathématiques de réseaux et de graphiques qui conçoit des structures en réseau en termes de nœuds et de mettre en lumière révéler la structure cachée cachée dans le spatial donc de révéler cette structure occulte ou cachée cela nous permet de concevoir le leadership en tant que résultat de cette structure facile de comprendre la méthodologie elle fonctionne à partir d'une série de questions que nous posons aux participants dans un certain groupe social ou organisation ils ont eu un rapport dans une période déterminée pour résoudre des questions liées au travail donc la dernière de relations concernant quatre aspects l'aspect des aspects pédagogiques avec qui traiter des aspects curriculaires d'enseignement d'apprentissage de leur propre enseignement ou de l'enseignement d'autres un autre aspect concernait la pour résoudre des questions liées aussi aux relations sociales et avec qui ils avaient un rapport cela engendrait quatre réseaux quatre matrices de relations différentes et quatre genres de réseaux différents récents que dans l'analyse de réseaux sociaux dans cette analyse de réseaux sociaux nous permet d'obtenir des mesures aussi résulte de cette matrice de relations que nous avons établie et cela nous permet aussi d'obtenir des mesures donc des informations concernant chacun de ces nœuds quelles sont leurs propriétés leurs péculiarités donc quelles sont les personnes autres les mesures structurelles peuvent être la densité s'il y a beaucoup de rapports s'il y a moins de rapports plus centralisés avec d'autres réseaux plus décentralisés et ce réseau se compose de plusieurs groupes qui ont des rapports privilégiés entre eux mais pas avec les autres par exemple des exemples de mesures nous avons des informations sur chacun des membres de ces établissements sans garde conformément à leur degré de centralité et leur capacité de lier de faire des liaisons ces liaisons qui font est-ce qu'elles sont connectées ils ont pour parler de l'importance de ces noyaux ce qui nous tenir l'analyse des réseaux sociaux ce sont des cartes telles que celle-ci qui nous par exemple ici dans ce site le réseau qui se qui en réalité se charge ou s'occupe de l'intensité élevée ou baisse c'est-à-dire nous avons un réseau central avec deux membres de ce réseau au centre et qui nous montre des groupes structurels où il y a un petit groupe qui est en bleu nous pouvons voir également d'autres issues des réseaux sociaux comme par exemple nous élabore l'esprit les autres groupes propriétés et des des nœuds qui nous montrent la centralité des différents acteurs et ainsi nous sont les influences qu'ont les uns sur les autres nous avons par exemple des acteurs les plus populaires ceux qui sont le plus élus et en jouant de pas leur popularité mais leur capacité d'intermédier entre les acteurs qui ne se connectent qu'ils ne soient connectés par eux par conséquent ce sont des acteurs nous ne nous rendons pas compte qu'ils ont une grande l'analyse des réseaux sociaux fait en sorte que l'on puisse identifier leur rôle de leadership à l'ombre mais qui est très important qui nous permettrait à travers cette carte de faire plus de recherches au sujet de ce rôle et en rose nous avons d'autres agents qui avec tous les réseaux par conséquent ici nous avons par exemple un autre réseau beaucoup plus dense que le réseau précédent beaucoup plus décentralisé parce qu'il y a plus de réseaux nous voyons des caractéristiques structurelles de réseaux différents cela va faire en sorte que l'on puisse comprendre mieux comprendre parce qu'il y a des connotations différentes un seul groupe au lieu de deux nous pouvons comprendre à nouveau quel est le rôle que les nœuds jouent s'ils ont plus de population avec cette carte je pourrais compléter cette information avec d'autres méthodologies qui font l'information que ces réseaux sociaux me donnent ils sont très riches mais insuffisantes donc je peux rajouter d'autres ressources récapituler tout ce que nous avons vu il me semble que nous avons plusieurs modèles pré-établissements je pense que nous ne n'avons pas partir que le point de départ soit des modèles mais qu'il nous faut plutôt passer à la pratique voir quel est le modèle de cette organisation qu'elle est employée et ainsi voir quels sont les modèles théoriques à partir des informations que nous avons à la base donc des fonctionnels critiques sociocritiques également des élaborations multimétodologiques ne pas seulement pour les enquêtes sur le leadership scolaire il faut à la partie institutionnelle nous pouvons utiliser l'analyse des réseaux sociaux pour faire la cartographie de l'établissement je pense que dans ce sens les pays d'amérique latine nous pouvons contribuer à ce que disait Boa Ventura de Sosa Santos faire vraiment le phénomène comme ayant reçu des influences à partir du contexte culturel des pays où cela s'est établi et c'est si mon intervention ait pu vous aider dans une certaine mesure je vous remercie merci beaucoup Juliane très intéressante ton intervention et nous avons déjà nous passerons un débat nous avons maintenant notre prochain invité qui va prendre la parole Romuald Nord vous pouvez partager votre écran merci merci et d'intervenir d'une certaine manière en cohérence avec ce que Tony Bush et Juliane Lopez ont dit sur les questions de leadership et je vais essayer de de présenter ma réflexion à partir du cas français et la réception la notion même de leadership en France édité avec Lefmus et quelques autres collègues sur les dimensions morales et culturelles du leadership scolaire à partir d'un en France la notion de leadership n'est pas encore très bien comprise par les cadres de l'éducation ils utilisent souvent le terme de pilotage j'insiste sur la traduction parce que le management est souvent compris en France comme gestion le terme management présente une consonance anglo-saxonne qui semble d'emblée refusée et assez éloignée de la culture professionnelle des cadres alors ça peut s'expliquer par plusieurs choses très centralisée avec un poids important de l'administration publique de la hiérarchie et des règles de droit dans la gouvernance de l'éducation c'est une paradoxalement grande autonomie professionnelle cette organisation se convertit progressivement au new public management au nouveau syndicat professionnel si les chefs d'établissement quand on les interroge décrivent bien leurs pratiques d'établissement les référentiels de compétences et les contenus de formation n'utilisent pas cette notion ce n'est que très récemment que l'Institut des hautes études éducation en France a développé un module spécifique de formation des cadres au leadership pédagogique il y a aussi la complexité des statuts et des missions des cadres nous avons beaucoup d'inspecteurs en France qui ne se reconnaissent pas dans des activités de management l'enseignement secondaire disons dans un découpage entre l'administration et la pédagogie et dans l'enseignement pas de statut officiel ils sont considérés comme des pères de leurs collègues sous l'autorité d'un inspecteur une nouvelle loi est en train de leur donner un statut et de controverses notamment de la part des organisations syndicales enfin la recherche en éducation en France aborde peu les questions de leadership scolaire les tensions les injonctions paradoxales qui sont vécues par les chefs d'établissement entre prescription hiérarchique d'un côté et réalité du terrain et Tony sont très peu connus c'est donc une révolution cognitive pour sensibiliser les cadres de l'éducation français aux questions et enjeux du leadership scolaire c'est ce que j'essaie de faire depuis plusieurs années en traduction mais aussi en investissant dans des formations sur leadership comme en ce moment dans des programmes de développement professionnel continu des cadres l'un dans une région rurale en France en plus d'intervention à l'Institut des hautes études en éducation et formation donc cet institut qui forme tous les cadres de l'éducation en France depuis les premiers les recherches sur le leadership scolaire comme il l'a bien montré sont devenues une galaxie internationale et il est difficile de maîtriser tout conscience de ce champ de recherche quand j'ai invité Gene Spillen à l'Institut français de l'éducation au milieu des années 2000 et qu'il commençait à développer ses travaux sur le leadership district enseignants pour prendre des initiatives et des responsabilités à partir d'une analyse fine des résultats des élèves et de leur modalité d'apprentissage en la classe m'avait beaucoup séduit à l'époque alors que l'organisation française qui découvrait d'une certaine manière les basic skills anglophones et sans beaucoup de coopération entre les enseignants en parallèle alors que je m'intéressais aux politiques d'éducation notamment de la comptabilité et des tests standardisés dans la régulation du système éducatif américain tout en relevant un certain nombre de travaux de recherche qui pointaient les écoles notamment dans le cadre de la loi Not Child Left Behind les développements de mes connaissances sur l'évaluation des compétences des élèves m'ont rapidement convaincu que la compétences et performative n'était pas la bonne solution pour faire travailler les enseignants ensemble dans les établissements scolaires notamment en France par contre l'idée que le développement professionnel professionnelle apprenante comme l'a dit Juliane avec des enseignants engagés dans une enquête sur leur pratique ça c'est elle produisait des effets en termes d'amélioration de la réussite des élèves je dirais que tout n'est pas rejeté aux Etats-Unis étant donné la grande diversité des politiques des expérimentations et des résultats de recherche qui sont intéressants à prendre en compte donc du coup la question est devenue pour moi comment accompagner les cadres de sans cautionner pour autant les dérives d'une accountability trop prescriptive et souvent dommageable pour le bien-être des enseignants et des élèves la question et même si le consumérisme scolaire tente à se développer l'Etat en France contrôle fortement la création des écoles privées qui au-delà des écoles catholiques restent en nombre limité je crois que j'ai trouvé des éléments de réponse dans les recherches sur le leadership en Europe sur l'éducation scolaire vécue comme une communauté éducative elle-même centrée sur des enjeux d'équité de coopération mais aussi des principes de assez proche des thèses de l'EFMUS que vous avez ici en photo chercheur danois mais aussi il n'est pas complètement dans l'Europe du Nord je ne sais même pas s'il est encore dans l'Europe vous vous sentez même à une école plus démocratique qui place en son centre la participation des élèves et des familles attachées à une phase de discussion et de délibération à promouvoir un esprit de coopération et de respect mutuel sans renoncer à l'équité et à la justice sociale mais une organisation scolaire qui ne serait ni une bureaucratie ni une entreprise ni une organisation purement fonctionnelle et instrumentale du vivre ensemble et des modes de coexistence des adultes et des enfants dans la visée d'un bien commun alors cette notion de bien commun que le leadership scolaire serve l'intérêt général celui de la communauté éducative dans son ensemble sur quelle base de solidarité de responsabilité de respect mutuel les membres d'une organisation scolaire peuvent-ils s'accorder cela à voir aussi avec l'importance comme l'a souligné Tony Bush de la vision et des valeurs qui sont soulignées aussi dans les travaux de recherche sur le leadership scolaire et Kenneth Lesswood que vous avez ici en photo pour de nombreux chefs d'établissement qui réussissent dans de nombreux pays Kenneth Lesswood et son équipe ont montré que elles permettent aux enseignants d'interpréter de contextualiser et de recadrer les politiques externes en commun et par là de soutenir aussi l'engagement moral de ces enseignants pour faire des différences dans l'apprentissage et la réussite de tous les élèves le développement d'une stratégie ne compte pas mais une approche purement instrumentale et fonctionnelle ne suffit pas il faut en quelque sorte une approche scolaire donc en partant de ces constats de la recherche internationale dans le livre avec l'EFMOS et d'autres collègues nous avons essayé de réfléchir à ce que les organisations scolaires tout en tenant compte de leur différence d'ancrage culturel et social les diverses significations données au-delà de la notion même de leadership à l'intégrité morale contre la corruption l'intérêt public ou privé l'intérêt public l'intérêt public et l'intérêt public et l'intérêt public et l'intérêt public affectent également le comportement des chefs d'établissement en fonction de leur appartenance à différents systèmes éducatifs et culturels dans le livre pays de tradition libérale communautaire et nationaliste et pour cela l'ouvrage combine les approches du leadership des pays anglophones des pays des configurations politiques spécifiques notamment en France et en Chine la prééminence d'un ordre étatiste dans l'éducation deuxièmement au sein de chaque bloc de pays il était intéressant de préciser les différences dans l'agencement culturel et un contexte social et politique spécifique la discrimination raciale aux Etats-Unis un dualisme ethnique et culturel en Nouvelle-Zélande l'Europe du Nord le poids du civisme et de l'égalité des champs en France et en Chine et le particularisme linguistique par exemple en Suisse la troisième l'équipe instrumentale orientée vers la gestion ou le management par les résultats basés sur des preuves dans le monde anglais participatif et démocratique en Europe du Nord un leadership bureaucratique et autoritaire en France et en Chine donc sur la base de ces pays ils s'intéressent aux fondements et aux principes de la justice sociale comme à la diversité des biens communs qui guident souvent les pratiques de leadership dans les établissements de la pratique de leadership il s'agit des questions liées à l'égalité ou à l'équité ou à l'inclusion sociale il s'agit de la capacité des leaders à promouvoir le civisme et la réciprocité des obligations ce sont des composantes essentielles pour maintenir une éducation démocratique ou pour faciliter le vivre ensemble dans le respect des différences ethniques et culturelles au lieu de chercher à les uniformiser soit par des programmes de varier les pratiques pédagogiques et les situations d'apprentissage donc ces décalages entre la prise de décision et la mise en oeuvre montrent l'important des politiques pertinentes mais aussi amortir les effets négatifs des politiques néolibérales ou d'obligation de résultat pour donner une donc le défi est de promouvoir des compétences sociales pensée critique créativité communication une responsabilisation collective dans l'amélioration des écoles alors que les systèmes éducatifs sont confrontés à de nouveaux défis en termes d'égalité intéressés à la notion de leadership éthique montrant l'importance des croyances et des valeurs telles que la dignité ou le droit d'autrui dans l'orientation morale l'estime le sens de la justice sont des dimensions importantes pour que les décisions soient acceptées par les enseignants mais aussi pour les responsabiliser dans l'amélioration la communauté peut être fort aux Etats-Unis et en Europe du Nord beaucoup plus fort aux Etats-Unis et en Europe du Nord qu'en France ou en Inde la tradition peut être plus prononcée en Europe et en Asie qu'aux Etats-Unis ou en Nouvelle-Zélande l'attention portée aux autres par les chefs d'établissement peut être plus prononcée dans certains pays tandis que d'autres systèmes éducatifs valorisent les écoles comme des espaces de discussion et de dialogue guidés par le respect et la confiance mutuelle peuvent donner lieu à des débats publics très virulents notamment en France mais elles peuvent aussi servir de principe de base aux relations interpersonnelles dans les écoles l'accent mis et planifié mais il peut être aussi fondé sur une vision communautaire ouverte à l'apprentissage par les pairs ou encore de l'esprit d'entreprise et de la prise de risque une communauté qui s'organise autour d'un projet pour explorer certaines possibilités est un cas assez fréquent aux études l'expérience des aînés pour coopérer et prendre soin d'eux est une tradition en Chine mais pas dans tous les pays l'innovation et la discussion impliquant l'apprentissage d'établissements et des enseignants c'est souvent observé en Nouvelle-Zélande tout comme le fait de s'inscrire dans un processus d'exploration et d'enquête sur les pratiques et principes de justice ce sont des situations complexes qui sont analysées exemplifiées dans le livre elles montrent au carrefour de multiples ensembles de conventions morales et de biens communs qui donnent des significations et des portées différentes aux accueillages j'en reviens à la France à la situation française le chef d'établissement français est considéré dans la langue française à travers la figure du chef c'est donc une posture et de commandement emprunté historiquement à l'organisation militaire le sentiment de commandement d'obéissance et d'autorité qui s'inscrit dans la tradition de l'éducation en France reste que malgré ces différences la culture et la morale républicaine demeure solidement un même attachement à l'égalité à la laïcité à l'autorité la notion de cadre est souvent prise dans le sens d'un encadrement c'est inspiré le commandement n'appelle pas seulement l'obéissance selon un rapport hiérarchique mais une certaine planification des activités et un découpage des tâches qui exigent une méthode là on trouve l'essence du rationalisme à la française et ceci explique pourquoi dans l'esprit des chefs d'établissement français mais aussi des inspecteurs les objectifs d'établissement français dans leur activité quotidienne adoptent des pratiques de leadership mais le mot de leader n'est jamais utilisé il aurait donc difficile de construire une agence morale de leader voire même une réflexivité sur cette posture professionnelle et sur les compétences qu'ils sont pour montrer les philosophes le non-être car c'est bien d'ontologie morale dont il faut parler ici au sens où l'essence de chefs en France presse leader entre les postures de représentants de l'État d'administrateurs et de managers d'une communauté éducative au pouvoir au sens où l'entend la plupart des travaux de recherche sur le leadership scolaire il est vrai d'ailleurs que le terme de leadership n'a pas le ministère de l'éducation et que ces termes sont quasiment inexistants dans les contenus de formation des chefs d'établissement et des inspecteurs on peut dire que la plupart des chefs d'établissement français sont souvent à l'opposition ou à la résistance des enseignants soucieux d'affirmer leur liberté pédagogique d'où l'opposition qui est faite dans la littérature et sa légitimité dans sa capacité à convaincre persuader et à faire adhérer l'équipe pédagogique à son projet sa réussite et donc étroitement associée à une représentation qui tente à séparer la profession enseignante de l'administration une autre façon de l'administration peut être caractérisée comme leadership transactionnel c'est-à-dire que le succès de son initiative comme l'a montré Tony Bosch dans son qui peut prendre différentes formes suivre les revendications des enseignants pour une demande supplémentaire de ressources d'enseignement ou accompagnement pour la conception d'une nouvelle offre de formation pour récompenser ceux qui sont les plus engagés et les plus innovants acheter la paix sociale en rencontrant les représentants des syndicats et en donnant satisfaction à leurs revendications ce leadership du chef d'établissement français n'est pas distribué au sens où les enseignants ne travaillent pas comme une équipe centralisée ce sont des actions ponctuelles non durables au-delà d'un projet et qui sont largement dépendantes de la bonne volonté des enseignants qui sont souvent responsables et l'implication de ces membres sont encouragées ce que l'on peut dire quand même c'est que la rigidité de l'organisation scolaire à la française limite tout développement dans le et son impact est plus additif que transformatif c'est-à-dire que beaucoup d'enseignants s'investissent à titre individuel limité mais ils ne tiennent pas compte de l'action des autres donc j'espère qu'à travers ces quelques propos vous aurez pu comprendre un peu mieux les conditions renvoient évidemment aussi à une diversité de contextes sociaux culturels et moraux comme j'ai essayé de l'expliquer notamment en présentant quelques éléments de notre livre collectif et vous avez je vous laisse en héritage en quelque sorte un certain nombre de références qui sont toutes anglophones j'aurais pu mettre quelques références merci merci beaucoup pour votre présentation nous avons une énorme quantité de questions qui ont été posées je apporté une remarque qui articule à mon avis les questions qui ont été soulevées et ensuite je vais passer directement dans l'ordre des présentations donc nous allons essayer de les organiser pour vous poser à chacun vos questions donc la première question et que bien au début au début mon attention a été attirée vers la question de l'usage et c'est très intéressant lorsque nous parlons de contexte différent nous avons cette occasion de voir combien nous sommes très spécifiques dans vos présentations aussi en tant que brésilienne il faut dire que le terme gestion son utilisation pour indiquer la question de la gestion de la technologie dans un long processus de redémocratisation du pays après la dictature de 1964 et le processus de la nous avons établi des principes constitutionnels cette gestion démocratique qui a été consolidée dans directives de base donc et à partir de ces principes que nous croyons tous être dans d'autres langues portent d'autres sens ici c'était plutôt une opposition à quelques-uns des aspects que Romwald a aidé dans une culture bureaucratique fortement centralisée donc justement pour attirer l'attention de l'école de mener ce travail de gestion de l'école de façon plus partagée à part distribuer ou etc donc c'est une particularité de l'usage de ce mot ici au Brésil la réalité c'est qu'au Brésil dans la pratique et l'associer à quel conseil de leadership ici dans la recherche en éducation nous nous résistons beaucoup à celle que Romwald nous a présenté nous avons une tradition très patrimonialiste intégrée notamment dans le service public et rappelle un leadership anti-démocratique il y a là un problème avec ce mot leadership et ce qui me semble très intéressant dans vos présentations c'est de voir comment nous pouvons dépasser rapporter de façon très claire cette question sans perdre de vue la position à partir de laquelle chacun de vous parlait donc cette question non seulement l'école mais le réseau scolaire l'organisation du système éducatif dans chaque pays et dans chaque localité donc dans des pays fédératifs l'organisation par état et par municipalité ce qui rend tout plus législation est différente nous avons donc plusieurs contextes juridiques et culturels dans le pays un pays à dimension continentale et c'est pour cela que cette en matière de gestion scolaire est très importante et votre contribution est très importante pour cela aussi Brésil cet effort pour rompre ou pour aller au-delà de ces résistances pour nous de et nous avons pensé regarder le leadership à partir de la reconnaissance par le corps professoral d'une école donc le conseil de leadership nous le voyons en tant qu'expression de l'ensemble d'enseignants dans un contexte scolaire pour sortir de cette vision individualiste d'un leader d'autre côté roulien nous parlait des écoles en tant qu'organisation et réseau éducatif donc c'est une perspective très intéressante une variation d'un système éducatif à l'autre et lorsque nous avons des contextes d'écoles très grands important pour que l'on comprenne bien le contexte où se tiennent les rapports donc cette communauté de pratiques nous en avons parlé et ici concerne le besoin la pertinence de cette collaboration entre les pairs entre les professeurs les enseignants mais aussi au sein de ce réseau il y a un rapport avec le leadership du chef d'établissement donc statistiquement nous l'avons vérifié dans le cas brésilien les trois c'est de savoir en quelle mesure la gestion participative distribuée ou bien le leadership distribué est nécessairement ou non démocratique et que veut dire au sein des rapports de pouvoir de l'é récit parfois nous traduisons la démocratie comme participation la possibilité de voter par exemple pendant une certaine période nous n'avions pas cette possibilité donc la possibilité c'est aussi un rapport d'intérêt mais quels intérêts quels sont les intérêts qui s'imposent donc parce qu'à l'école nous avons les intérêts des élèves des inspecteurs perspectives plutôt démocratiques en réseau dans un contexte où nous avons des conflits et des attentes différentes concernant le rôle de l'école il se peut qu'il y ait aussi des intérêts dans le où il n'y a pas de hiérarchie chaque intérêt va défendre un peu un groupe différent c'est des intérêts qui ne sont pas nécessairement partagés par tous donc même qu'est-ce que la démocratie serait à l'école donc dans l'intervention de Romuald Normand d'hership et beaucoup de résistance dans l'académie même si lorsque nous et des écoles qui obtiennent les meilleurs résultats donc c'est très facile presque toujours de voir dans la personne du du et aussi de retrouver cette reconnaissance parmi les enseignants donc la question de comment national mais aussi il y a cette perspective plutôt professionnelle et bureaucratique peut-être de la direction de l'école et du chef donc dans le cas de la France les directeurs ont une entrée fonctionnelle dans le système qui est différente de cette pas comme ça donc ce n'est pas à l'exception de San Paolo qui est un état où nous avons une voie spécifique pour des chefs d'établissement comment jouer avec cette chose hybride entre l'organisation le système national et le démocrate spécifique pour chacun de vous donc ce sont des commentaires pour tous et je vais maintenant passer aux questions du premier bloc présentation vous avez parlé de l'usage des conseils de gestion et de leadership ici au Brésil nous voyons une résistance utiliser le terme de leadership pour faire mention au travail du chef d'établissement très probablement à cause de difficultés ou limitations dans la définition de ce conseil qui est associé à des pratiques de sens pourriez-vous parler un peu plus des études concernant le leadership distribué aux participatifs comment effectivement peuvent les chefs d'établissement dans les contextes étudiés c'est une question notre question aussi dirigée à Tony de Raphaël le professeur Tony a dit vu que la gestion démocratique participative doit toujours chercher une amélioration du processus d'agriculture peut aujourd'hui agir une fois que son image est très associée à des questions bureaucratiques et institutionnelles troisième question l'expression leadership du chef d'établissement c'est la perspective plus récente concernant la gestion collaborative du chef d'établissement donc je vais laisser ces trois questions qui sont déjà très je vais passer aux questions à Julien et à et à Romerald donc Tony vous avez la parole merci beaucoup j'aimerais remercier mes collègues d'accompagner leurs interventions et je vais maintenant essayer de répondre aux questions qui m'ont été posées concernant le chef d'établissement et comment le chef c'est ce leadership distribué aux participatifs comment cela peut se faire donc la première chose à mon avis c'est de créer un environnement approprié un environnement où les on c'est à la prise de décision n'étant pas seulement des personnes qui reçoivent des décisions d'autrui mais en se sentant partie de ces décisions donc le principal c'est se sentir propriétaire de ceux de mettre en œuvre leur travail de façon très enthousiasmée donc ça c'est un facteur clé mais un autre facteur aussi Mais il faut donner aux personnes l'opportunité, l'occasion d'initier quelque chose. C'est comme ça qu'il faut regarder. C'est quelque chose qui est très important. Et comment travailler avec la bureaucratie et la démocratie de l'automne. Parce que dans plusieurs systèmes, notamment les systèmes centralisés, les systèmes centralisés sont en tant que partie de l'hierarchie administrative. Et comme résultat, l'administration semble être l'activité la plus importante pour eux. Donc les chefs d'établissement les plus efficaces sont ceux qui s'engagent le plus avec le processus d'enseignement. Mais il est possible que le chef d'établissement... Les questions de l'administration. Et c'est pour ça qu'il faut encourager la distribution des aspects de gestion. Comme je l'ai dit déjà. Mais il existe toujours cette notion de quelqu'un présent pour améliorer l'enseignement. Il faut aussi penser à comment aligner le collectif avec les responsabilités du chef d'établissement. C'est impossible. La question de la responsabilisation. Et le grand défi du chef ou de la chef d'établissement, c'est que si lui... Un politicien ou quelqu'un de la communauté, pourquoi ils ont pris une certaine décision? Et que la réponse est que cela a fait partie d'un procédé. Il doit le soutenir. Donc nous voulons que la participation donne du pouvoir. Mais nous avons du mal à travailler avec une chaîne de responsabilisation. Et c'est très difficile de résoudre. Je pourrais reprendre ce que vous avez dit, Cynthia. Votre synthèse concernant les groupes d'intérêts. Je pense que cette idée, c'est quelque chose de... Et cette idée est très importante. Donc le chef d'établissement essaye de servir à l'hierarchie externe, mais il y a aussi les intérêts internes au sein de l'école. Donc... Question, Anna-Christina, merci. Merci beaucoup. Je vais passer à d'autres questions maintenant. Les questions posées au professeur Julien Njanez. Julien, Fabienne, on vous demande... Avec quel logiciel vous avez développé les réseaux, l'analyse des réseaux sociaux. Anna-Christina... ...de la recherche, qu'elle est en train de finir. Une grande recherche menée ici au Brésil, qui va essayer aussi de dessiner les réseaux sociaux dans les contextes scolaires. Différentes ici au Brésil, lorsque l'on parie à d'autres pays, et donc impacter l'interprétation de ces données. Donc finalement, quelqu'un demande, qu'est-ce qui différencie la procédure d'analyse de réseaux sociaux et peut-être en exergue des relations et des liens entre divers sujets au sein d'un groupe. Julien. Merci beaucoup, Cynthia. Nous avons utilisé UCNet. C'est un logiciel analytique qui vient associer... ...W, dont ce n'est pas le seul logiciel. Il y en a plusieurs et quelques-uns plus sophistiqués. ...de discrimination graphique, mais cette combinaison est très intéressante en termes de la facilité d'usage et les bénéfices apportés qui le comparaient à d'autres recherches. J'ai eu l'impression que vous utilisez les réseaux sociaux dans des recherches au Brésil aussi. ... ...concerne la différence entre les réseaux sociaux et les sociogrammes. Donc, c'est une évolution des sociogrammes. ... ... ...un appareil pour le réseau et beaucoup de ses mesures... J'ai parlé des mesures structurelles et des mesures de nœuds, de points, qui sont en rapport avec les développements théoriques. Ce sont des mesures qui font en sorte que l'on puisse traiter ces informations au sujet de la centralisation, de la densité, etc. Par conséquent, ces outils sont beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus riches du point de vue théorique et beaucoup plus fondés et bas. La possibilité de traiter avec priorité les informations. Et au sujet de la deuxième question, Cynthia, est-ce que tu pourrais me la répéter, s'il te plaît ? Je vais demander à Anna-Christina de m'aider. Je vous remercie beaucoup d'avoir transmis ma question. C'est un petit peu confus avec le chat. qui va essayer de construire ces réseaux pour les enseignants, etc., et en partenariat avec une autre université. J'aimerais mieux comprendre à partir du moment d'interpréter et d'analyser les données, quelles sont les différences que nous avons ici, hiérarchiques dans les rapports entre les chefs d'établissement. quand ils choisissent les enseignants avec lesquels ils vont travailler, si ce RITI impliquerait, et certainement… …qui ont été menées au Chili ou en Espagne. Je ne sais pas si vous avez bien compris ma question maintenant. Oui, oui, j'ai très bien compris ta question, Anna-Christina. Une des choses intéressantes qui nous proposent, c'est que nous avons la carte réelle de l'influence, indépendamment de qui nous occupent au sein de l'organogramme. La carte des réseaux ne se construit pas… …s'il s'agit du rôle du chef d'établissement. Il n'y a pas de rôle formel. Les personnes ne sont pas… …indépendamment de la position. Ceci fait en sorte qu'il soit possible d'établir un parallélisme entre le réseau de l'influence infermale et… …fait en sorte que parfois, un chef d'établissement peut être sur la périphérie d'un réseau, par exemple sur… …un rôle très important là et dans… …en ce qui concerne la gestion, et néanmoins se trouver sur un moins périphérique… …travail de cursus. Ceci est très intéressant parce que cela nous donne la carte… …pourons le comparer avec l'organogramme. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à ta question. Nous allons passer maintenant aux questions… …qui… 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 …lı… …qui… …qui… … …qui… …qui… en ce qui concerne les avancées scolaires en France, quels sont les... plutôt des enquêtes qualitatives ou quantitatives. Donc, vous avez la parole. Je suis bien compris la question sur les questions de justice sociale pour le leadership. La question de la justice, c'est la question aussi du sens de la justice des acteurs. Formuler un sens de la justice et une orientation vers la justice qui peut être différente au départ. L'action du chef d'établissement conduit à formuler un consensus, un accord ou un compromis sur des principes communs et qui vont déterminer du coup une action collective qui peut être développée en faisant en sorte que l'organisation scolaire devienne davantage qu'elle n'ait un espace de... Le problème qui se pose souvent, et c'est pour ça que j'aime bien d'une certaine manière l'orientation pragmatiste de nos amis anglophones, le problème souvent, c'est que dans l'école, on va tout de suite chercher... C'est important, c'est non seulement d'identifier les problèmes, mais d'amener les acteurs de l'école à se poser les bonnes questions. Résolution de ces problèmes ensemble. Et ça détermine évidemment tout un travail collectif que doit, d'une certaine manière, faire le chef d'établissement. Je valide plutôt cette approche, les démarches d'auto-évaluation des établissements scolaires. C'est-à-dire l'idée que la communauté éducative, au sens-là, collectait des informations au-delà des données relatives à ces problèmes et arrivait à une forme de consensus et de compromis sur les solutions à mettre en œuvre, cadres par des craintes intermédiaires ou des ressources en termes de formation et en termes de développement professionnel continu. Je pense que cette dimension de développement professionnel continu me semble être une bonne voie de développement. C'est ce qui est en train de se faire en France parce qu'accompagner des équipes sur un temps long, accompagner des établissements Le problème, c'est qu'en France, les cadres intermédiaires qui doivent jouer ce rôle d'accompagnement ne sont pas très bien formés et ont une certaine réticence, d'une certaine manière, parce que la structure, sur le pilotage de la structure... Souvent, la question que je pose à ces cadres, qui sont des bureaucrates, je leur dis comment un cadre bureaucrate peut-il cadrer... à réfléchir notamment à l'importance des pratiques informelles dans l'organisation scolaire, parce que souvent, on est centré sur les... Je l'ai fait travailler sur des distinctions entre les procédures auxquelles ils sont habitués et les processus sur lesquels ils doivent travailler, qui sont un mélange de pratiques... ... scolaires et qui sont essentielles à la régulation et à la coordination de ces acteurs, parce qu'il y a toute une connaissance tacite, finalement, dans les organisations qui n'est pas... ... collective. Chaque enseignant est porteur d'une expertise individuelle qui peut servir une expertise collective et qui peut servir le projet... ... autour de visions et de valeurs qui soient suffisamment partagées. ce n'est pas seulement une question d'approche fonctionnelle et de mettre des gens... Il faut fixer un horizon et c'est, à mon avis, le rôle du chef d'établissement de fixer cet horizon. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. À la deuxième question... une direction de l'évaluation à la prospective et c'est, paradoxalement, le ministère de l'éducation qui monopolise les données qui permettent d'une certaine manière de développer les enquêtes à large... à la fois épistémologiques et sans doute politiques d'avoir un ministère qui analyse lui-même ce qu'il fait sur le plan des analyses quantitatives et les chercheurs sont bien obligés de passer par les données... que font aussi les sociologues, par exemple, sur l'analyse des observations ou des entretiens avec... ou des écoles, des chefs d'établissement ou des enseignants. Je pense que l'orientation qui se fait aujourd'hui, je pense que ça correspond à une évolution importante aussi de la recherche internationale qui mélange des enquêtes quantitatives et des enquêtes qualitatives et qui essaie, au-delà de l'analyse de cas bien située, de resituer ces cas dans... des méta-analyses à l'échelle internationale ou des revues systématiques de la littérature de recherche, je trouve qu'elles ne sont pas suffisamment utilisées en France et quelquefois, on réinvente la roue. Par des centres de connaissances qui ont montré l'efficacité de certaines formes d'interventions, par exemple, dans la classe, l'évaluation formative, de la métacognition chez les élèves, du feedback de l'enseignant qui sont des ressources essentielles en termes de régulation des activités dans la classe. Malheureusement, alors que finalement, on pourrait partir de ce que l'on sait déjà, je pense que l'exemple de la Nouvelle-Zélande, par exemple, quand ils ont défini leur stratégie pour la littératie et la numératie, ils ont capitalisé toute la recherche pour associer l'ensemble des acteurs de l'éducation et des représentants et il y a eu des discussions pour définir en commun la stratégie qu'il fallait conduire en Nouvelle-Zélande. Discuter des résultats de la recherche internationale qui soient déjà établis au lieu de se relancer en permanence dans des enquêtes nouvelles. Par exemple, la recherche internationale sur le leadership, on sait déjà beaucoup de choses, on sait ce qu'est un leadership efficace, on sait ce que le leadership a un effet sur l'amélioration de la réussite des élèves, sur le développement des pratiques collaboratives entre enseignants, mais je vois en France toutes ces recherches qui sont pourtant produites et Tony Bush le disait en introduction depuis 40 ans. Voilà, commentaire. nous avons beaucoup d'autres questions. Pour que l'on puisse continuer ce débat, je voudrais... nous allons passer à un deuxième tour de questions, mais vous, entre vous, vous pouvez poser des questions. Les commentaires à la fin de notre table ronde. Je reviens à Tony. une question qui... de la numérisation des organisations scolaires au sujet des profils de leadership. Une question de Louisa... d'enseignants d'enseignants tous les ans, ce sont des contrats de travail qui sont temporaires. ... un leadership de distribution et collaboratif dans les écoles. Après, il y a une autre question. Dans vos questions... modèle de leadership participatif et de distribution. Et finalement, une question d'Elisangela Alves. Le leader... ... flottant et adapté à chaque contexte, comment pourrait s'insérer la gestion de communes qui soit coercitive dans... ... de protofagation. Je passe la parole à Tony, à nouveau. Merci beaucoup. Je pense que... tout d'abord, je ne peux pas te parler de la numérisation au sein des profils de leadership. Je pense que mes collègues sont mieux placés. ... autre question qui m'a été posée. Je pense qu'il y a effectivement un grand impact concernant l'enseignant de l'enseignement système centralisé. Ceci est déterminé par des forces extérieures. Par exemple, les... ont changé d'une école à l'autre comme des pions sur un... à l'échec. Dans un système centralisé, de la confiance entre les enseignants et de la confiance envers les élèves. Par conséquent, cette notion de... est une question administrative. Il y a beaucoup de limites et cette réflexion est très intéressante. Concernant la question de la résistance des enseignants pour la... nous pensons qu'il y a des difficultés pour... et les structures de participation font en sorte que le professeur... que l'enseignant et c'est un grand défi. Il prend la responsabilité des élèves et des parents des élèves. Il y a de la résistance qui se forme et ce sont des aspects pratiques qui est un petit peu moins fréquents mais qui parfois est évident qui est le fait que les enseignants disent la gestion chef d'établissement. Mon travail c'est d'administrer, de gérer la salle, la classe. Il y a le domaine d'influence de l'enseignant et le chef d'établissement l'aurait dans toute l'école et je... Ceci a été montré et évident grâce au modèle de participation et de distribution. Le défi est par conséquent comment est-ce que les chefs d'établissement ont un travail participatif et collaboratif et que ceci ne soit pas... ne représente pas une charge d'établissement. J'aimerais vous dire que cela n'est pas nécessairement... Les chefs d'établissement terminent par être plus agiles. Ils n'ont pas une réponse spécifique qu'ils vont appliquer à tout. Parfois, j'utilise une analogie avec le golf. Je ne sais pas si vous jouez au golf, mais lorsque les gens jouaient au golf, elles allaient au... plusieurs outils, donc dans les... plusieurs bâtons. Donc, dans les grandes compétitions, ils ont 14 bâtons différents qui sont utilisés dans des situations... à cet ensemble d'habiletés et les leaders qui semblent être coercitifs et autoritaires finissent par n'adopter qu'une seule réponse. c'est ce qu'ils demandent. Ça, c'est une approche coercitive. Ce qui se passe, c'est que ce leader finit par avoir une acceptation passive de ce... Pourquoi ? Et je ne suis même pas d'accord avec. Donc, les gens ne vont pas rentrer dans la salle de classe et fermer la porte et mettre en oeuvre quelqu'un. d'autre autorité, mais probablement les résultats que vous voulez produire ne seront pas produits. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions. Merci beaucoup. Merci. On a envie de nous retrouver dans la situation. C'est très intéressant. J'ai une question. au Brésil, tout récemment, à la fin de l'année dernière, début de cette année, un mouvement a été mené par une... compétences des chefs d'établissement. Cela a été achevé déjà. Donc, on est... de ce processus et je pense qu'à un moment donné, le ministère de l'éducation va homologuer, disons, approuver cela. Donc, je l'ai dit, est-ce possible trouver une cohérence entre cette vision en réseau? C'est une question plutôt dirigée à Juliane, mais je pense que vous pouvez tous contribuer. ...entre cette vision en réseau avec une image de collectif et cette vision brésilienne de développement d'une matrice de compétences du chef d'établissement. ont quelque chose de l'ordre aussi, mais je pense que ce serait intéressant de voir cela. Puis, nous avons une autre question maintenant dirigée directement au professeur Yannès. Comment l'actuel contexte politique de gestion scolaire, comment prendre en considération cette émergence en tenant compte qu'il existe dans la société une tension entre les valeurs démocratiques et les valeurs et les valeurs et les valeurs et les valeurs Je pense qu'elle se réfère très clairement au contexte brésilien, à la conjoncture actuelle brésilienne, mais je dirais que malheureusement en Amérique du Nord et partout dans le monde. Donc, comment ce contexte peut influencer le leadership scolaire ? La tension entre ce mouvement conservateur qui avance dans plusieurs pays et contextes locaux peut conserver l'organisation scolaire en tant que réseau. Est-ce qu'on peut identifier cet aspect ? Je vais donc passer la parole au professeur Roulien Yagnès et puis à ce sujet aussi. Je vais donc commencer par la dernière question. bien compris. Quant à la dernière question, ce rapport, ce que l'analyse de réseau, peut nous donner une vision de l'influence de l'influence de l'influence de l'influence de l'influence. outre la question de l'analyse de réseaux sociaux utilisée en tant qu'outil, je veux dire qu'un des grands défis de l'influence de l'influence de l'influence pour les chercheurs et évidemment, le tableau qui nous a été présenté par donc c'est très important de comprendre comment ces modèles ont été développés, comment ont-ils été appliqués, etc. Mais, lorsque nous parlons de l'influence de l'influence de l'influence de l'influence de l'influence parfois, donc parmi d'autres raisons, parce que, comme disait Tony, le leadership est un phénomène contingent, donc il dépend de la question de l'influence qui termine le bâton de golf qui sera utilisé pour résoudre un certain problème. Il n'y a pas donc un leadership idéal. Ce point est important de laisser à la porte, à l'extérieur, les modèles théoriques qui nous ont beaucoup il faut d'abord essayer d'identifier quel est le modèle de cette école, ce modèle unique, irrépétible sur la base des relations de cette école. donc les conflits que l'école a résout et comment cela, tout cela est d'essayer de trouver le modèle spécifique d'une certaine école. Évidemment, dernièrement, nous avons vu à cause de la nouvelle gestion publique. Donc, cela, dans plusieurs pays a été et les enseignants. Cela se basait sur une exigence de résultats, y compris après le changement de ce que nous voyons, ce sont ces politiques de règlement de compte, de prestation de compte qui sont parce que plusieurs fois, les modèles de leadership qu'ils choisissent sont plusieurs fois défensifs. contexte politique et c'est au sein de ce contexte que nous voyons ce leadership se développer et s'appliquer. Donc, il faut utiliser le modèle pour capter, disons, le modèle d'une école spécifique. Donc, s'il est transactionnel, transformationnel ou quel est le pourcentage de l'école appliqué par l'école. Donc, il faut établir une cartographie du territoire comme par exemple à travers l'analyse de réseaux sociaux et c'est pour ça et cette analyse de réseaux sociaux ne peut pas porter toute la responsabilité parce que c'est trop. Nous devons une meilleure vision de ce territoire et quelles sont les propriétés que si c'est un ensemble plus centralisé, décentralisé, périphérique, etc. Tout cela, c'est une donnée offerte par cette analyse de réseaux sociaux déjà du territoire qui peut nous aider à découvrir ce territoire. Je n'ai pas compris la question précédente, je ne sais pas si j'ai bien répondu. à dire cette matrice de compétences par rapport au cursus scolaire défini par le ministère de l'éducation et à la fin de leur scolarité. Non, c'est en fait les chefs d'établissement c'est une idée de valider des processus de formation, sélection et évaluation des chefs d'établissement et cela part d'une certaine individualisation de cette personne, de ce chef d'établissement plus distribuée, participative, etc. Oui, là maintenant je l'ai compris, merci. C'est un sujet très intéressant et qui n'y a que les pays anglo-saxons qui depuis longtemps ont cette tradition de standards qui ont un peu les compétences nécessaires pour être un bon enseignant ou dans ce cas un bon chef d'établissement. Donc les pays et les systèmes de standards à mon avis, ils sont positifs à condition d'être pris comme des critères pour établir une obligation de 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 tout pays. Donc dans le cas, les autorités éducationnelles dans mon pays n'ont jamais proposé un tel système de standards de communication scolaire. Et cependant, malgré cela, tout récemment, les organisations, l'association professionnelle de chefs d'établissement avec le réunis pour établir et définir cette proposition d'un système de référence. Ici, nous parlons de standards parce que nous n'appelons pas de mais les associations professionnelles elles-mêmes de chefs d'établissement ont été celles qui ont construit et proposé au ministère en parlant, en l'amenant au débat. Donc je pense que c'est important parce que cela nous sert de guide pour des processus de récrutement, formation et je pense que le Chili et le Pérou ont été des pionniers dans la proposition de système de standards et d'une certaine façon que les chefs d'établissement espagnol ont pris comme référence ces systèmes de critères pour une bonne direction ce n'est pas incompatible parce que c'est compatible avec l'élection d'établissement et parce que cela ne fonctionne que comme référence des compétences nécessaires. Ce n'est pas incompatible avec l'autonomie Merci Juliane. J'ai deux questions posées au professeur que vous pouvez aussi commenter. Donc Romuald, pouvons-nous penser à l'école en tant qu'un système une question de Sylvina Fernandez ainsi comme au Brésil selon ce que vous avez dit je me suis rendu compte qu'en France il y a un encadrement comme le leadership ou à les mettre comme des barrières à la discussion d'autre côté il y a des sujets bien acceptés quels sont ces thèmes bien acceptés quel est l'agenda scientifique institué en matière de gestion scolaire dans quel terme nous voyons ce contrepoint donc elle a trouvé une identité par rapport à beaucoup de choses que vous avez dit de France le monde mais tout particulièrement pour vous pouvons-nous penser que l'école nous pouvons penser que l'école est un système dans lequel tout le monde marche cependant il se peut que ce ne soit pas comme ça que ce soit un peu chaotique donc nous pourrions penser de l'IDER à une influence sur un autre petit groupe d'enseignants mais pas tout pas tous donc enseignants et le cours donné cela est spécialement important lorsqu'on traite des sujets comme inclusion attention à la diversité pour une école que pourrions-nous faire en matière de diversité et inclusion pour une école en matière de gestion scolaire je m'excuse parce que je viens de traduire la question de l'espagnol au portugais donc c'est un peu confus mais de répondre à ces deux questions et puis faire ces remarques et nous allons passer aux allocutions oui sur les barrières à la discussion pour introduire les questions de leadership et en lien peut-être au Brésil au Brésil moi j'ai participé à un groupe de travail justement sur la confection de l'Institut national de l'éducation qui forme tous les cadres de l'éducation en France et dans la discussion en fait donc il s'agissait de faire réfléchir les cadres sur l'orientation sur le climat scolaire enfin on trouvait finalement un découpage ministériel dans le module question mais pourquoi vous ne prenez pas au sérieux le développement personnel du cadre qui lui a envie de développer ses compétences pour être finalement efficace une vision dans son développement professionnel à 4 ou 5 ans pour savoir d'une certaine manière comment il va des besoins du cadre et d'un accompagnement individuel du cadre dans le développement de ses compétences et de sa formation et à partir de là je leur ai proposé d'une certaine manière de travailler à un programme de développement professionnel continu et le mentorat où ce sont les cadres eux-mêmes qui définissent leurs compétences et la première section que j'ai fait c'est une session à partir de l'administration du management et du leadership et les cadres ont montré que les verbes d'action sur leadership étaient plus importants que les verbes d'action sur management et sur administration donc ils ont commencé à prendre conscience qu'ils avaient des compétences de leadership et un travail de réflexivité du groupe ils produisent ils vont produire un référentiel de compétences sur le leadership américain ou pas australien même si par exemple je vais introduire le cadre de référence aux compétences australien de l'état de Victoria culturel moral ou éthique du leadership scolaire il est assez bien fait le cadre de compétences de l'état de Victoria progressivement tout ça pour montrer que les processus bottom-up sont évidemment plus importants pour que les cadres s'approprient des compétences en acte ministère en France le cadre des compétences du cadre il date du début des années 2000 donc il est un peu vieux pour vraiment le réactualiser parce qu'il ne correspond absolument pas à ce que font pas en fait parce que systématiquement dans le contexte de leur action l'échelle d'établissement recevraient des écarts entre le prescrit et le prescrit et faire formaliser les compétences des cadres avec un processus derrière qui est un processus parlementorat et d'apprentissage changement d'échelle parce que c'est prévu aussi comme ça je travaille avec 30 cadres mais il y a des groupements qui se font interacadémiques où de 30 on va passer à 100 à 150 et ils vont devenir un certain nombre de résultats de la recherche internationale ça a une vraie efficacité en termes d'appropriation de savoir professionnel d'une expertise et de compétence finalement sur quoi on parle en termes de recherche en ce moment en France on est un peu en décalage avec la recherche internationale les cadres sont passionnés par le climat scolaire school climate de l'élève du collectif etc de la communauté éducative on est sur le climat scolaire où on est on commence sans savoir véritablement ce qu'il y a derrière notamment on oublie développement professionnel que ça doit être continu alors on est sur professionnel développement on ne sait pas très bien ce que c'est on oublie de la personne un développement social cognitif psychologique c'est ça qui est important dans le développement continu parce que ça doit être réflexif se poser la question de l'évaluation de la formation sur le changement des pratiques et ça c'est absolument pas encore une culture très partagée et pas très développée par la recherche en éducation en éducation l'établissement apprenant ou de l'établissement formateur parce qu'on prend on prend conscience on commence à prendre conscience que c'est quelque chose de relativement important surtout quand on veut mettre dans les établissements scolaires introduire ce qu'on appelle en France encore une culture de l'évaluation et si on n'a pas des enseignants réflexifs il y a peu de chances que l'évaluation ait un quelconque impact donc c'est ça en fait les défis et un peu les travaux de recherche qui accompagnent le développement des organisations sur mouvement conservateur et leadership alors c'est vrai qu'en France on a une tradition on a voilà une dimension patrimoniale dans les un élément une composante du fonctionnement d'un établissement scolaire ou d'une communauté éducative et une communauté éducative elle fait face aux de parents d'élèves qui ont des stratégies quelquefois des stratégies consuméristes elle doit développer l'évaluation dans un contexte notamment d'accountability elle doit innover parce que la logique d'action mobilise l'organisation scolaire et la communauté éducative et on ne peut pas uniquement diriger un établissement scolaire du point de vue de la tradition et il faut tenir compte qu'il y a une mobilité de plus en plus forte des personnes qui a des enjeux de migration qui a des enjeux de risque climatique qui sont discutés à l'échelle internationale de pollution environnementale de chance sans citoyen du monde d'une certaine manière et donc je suis assez éloigné des cultures conservatrices qui ont cours en France et qui se développent leadership c'est aussi ça c'est promouvoir la paix c'est promouvoir une compréhension interculturelle c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance des différents scolaires un des enjeux importants aussi du leadership scolaire est-ce que tu pourrais répéter s'il te plaît oui j'ai dit que finalement pour moi les les romuald nous avons des un problème avec la connexion internet romuald nous avons eu des problèmes de connexion merci beaucoup je passe la parole à Tony mais pour les commentaires de la fin il faut qu'il y ait un petit peu à tous et pour Tony en premier lieu au sujet de comment se passe dans la gestion de du leadership au sein des établissements colères surtout ce que les enquêtes nous ont montré au sujet des familles et des élèves grâce au leadership je vous demande à chacun d'entre vous de passer au commentaire de la et dire également que notre forum notre chat a plein de messages je veux remercier pour les réponses et la participation à cet événement nous avons beaucoup de commentaires qui nous font des éloges et qui nous font merci beaucoup et merci également j'aimerais j'aimerais des compétences de la matrice de compétences je pense qu'il s'agit d'une question très importante c'est toujours de réfléchir quels sont les critères pour sélectionner les principaux enseignants et des chefs d'établissement quels sont explicites ou implicites ce que je perçois c'est que nous devrions essayer de garantir que ces critères soient occupés le poste de chef d'établissement puissent comprendre quel est le genre de leader que nous nous cherchons après moi le prochain pas serait une autre question de base et je crois qu'il n'y a qu'une question à ce sujet nos chefs d'établissement soient formés et bien entraînés ou pas et la question et la nature de cet entraînement de cette formation qui est c'est quand beaucoup de pays ne forment pas leur chef d'établissement par conséquent le seul critère qu'ils ont est qu'ils doivent être des enseignants qui aient reçu mais ce ne sont que quelques critères mais ces considérations ne se rapportent pas au travail du chef d'établissement qui implique beaucoup je suis très content de voir que ceci est communiqué dans plusieurs pays du monde certains pays qui on ne peut pas se transformer en un chef d'établissement sans avoir reçu cette formation bien évidemment une matrice de compétences telle que ceci peut aider à cela mais ce travail différent de celui des enseignants et exige une formation spécifique et il faut le communiquer au ministère au gouvernement c'est un point de départ c'est d'ailleurs dans des situations de pré-pandémie je défiais tout le monde et je disais si tu vas tout est bien avec toi non je ne veux pas faire une opération par un chirurgien qui n'est pas bien non courrier vers Rio de Janeiro mais le pilote n'a pas une formation spécifique et alors on prend peur et donc pourquoi est-ce qu'on permet de dire partout et toujours et c'est ma position que je ne changerai pas à ce sujet j'aimerais également rajouter qu'il faut que nous nous rappelions qui est quelle est la nature de cette formation ou de cet entraînement et cette matrice de compétences peut-être une des approches pour ceci d'autres il y a deux problèmes qui se posent là d'abord une question de mise à jour on travaille avec des quels étaient ou de s'occuper de la collectivité concernant ces compétences nécessaires et d'une autre d'autre part ces génériques des habiletés génériques pour être chef d'établissement donc quand j'en parle à des ministres et je l'ai fait dans plusieurs pays j'essaie de les pour que ce soit sensible à chaque contexte mais bien évidemment la matrice de compétences peut faire partie de cela parce qu'elle termine par être pour être qui empêcherait cette adaptation à chaque contexte et maintenant qui concerne le rôle du chef d'établissement comment nous allons nous impliquer avec les familles comme certains l'ont demandé vous devez sans doute connaître d'améliorer le résultat scolaire des élèves et un des points qu'il soulève c'est la famille c'est que il dit que la responsabilité du chef d'impliquer d'une manière constructive et régulière avec les familles parce que nous savons que les enfants les élèves passent plus de temps les facteurs qui ont une influence sur les résultats scolaires l'historique de la famille la situation en tant qu'enseignant nous ne pouvons pas dire nous ne pouvons rien faire pour ces personnes parce qu'elles vivent dans un contexte défavorisé est-ce que nous ne pourrions pas dire qu'est-ce que nous pour travailler auprès des familles défavorisées et des familles qui ont plus de ressources économiques et je vois que les meilleurs enseignants et les meilleurs chefs d'établissement parce qu'ils savent que ceci aide énormément pour les résultats scolaires obtenus par les élèves je pense que ceci est très important également et je voudrais d'engagement d'implication auprès des familles et auprès des communautés et ceci des communautés et ceci doit faire quelle matrice qui soit prise retenue et qui soit appliquée merci j'espère ne pas avoir dépassé les cinq minutes qui m'ont été attribuées nous te remercions et maintenant nous passons la parole à Juliane sur certaines questions qui ont été soulevées qui me semblent quelque chose de très important des élèves combien c'est important ici pour le concept de leadership il me semble que c'est une question clé et pour qu'il y ait un traitement adéquat avec les familles et ceci a été très important pendant le besoin des familles qu'elles avaient à savoir à connaître qu'est-ce qui se faisait l'école a dû inventer de nouvelles manières restées qui vont continuer les équipes administratives des écoles avec les familles et des peu de choses qui vont rester de la pandémie intéressante qui vont rester et les chercheurs nous le leadership avec la réflexion sur ces nouvelles formules de fonctionnement des organisations auxquelles nous sommes plus collaboratives plus communautaires plus coopératives qui ont une direction collégiale plus importante donc nous les chercheurs nous devons être le leadership au sein d'un contexte plus communautaire et quel est le lien qui se produit entre ces choses-là et Cynthia nous ne sommes pas beaucoup penchés la question du leadership et de la démocratie scolaire il me semble qu'il est très très important est un terme neutre elle peut être une bonne distribution adéquate mauvaise inadéquate de mauvais résultats également je ne crois pas dans les axes de leadership qui nous propose que ce soit le modèle à suivre le seul modèle à suivre mais ne peut pas être adéquate à d'autres contextes par exemple une équipe d'administration scolaire peut distribuer une organisation qui le soutient nous aurons un leadership très distributif mais qui exclut une partie de l'organisation et ça ce n'est pas démocratique c'est un qui évite que d'autres collectifs puissent se prononcer le leadership distributif nous avons deux leadership distribués pour construire la démocratie au-dessus mais il n'y a d'une certaine manière de distribuer les choses et ne pas donner comme un fait accompli que le leadership et la démocratie soient la même chose parce qu'il y a un écart conceptuel très bien vous avez conclu oui de votre accueil attention et les commentaires que je vois au chat je passe donc une minute pour librement faire vos considérations s'il vous plaît en France on ne peut pas dire que la famille soit très investie dans les les un rôle je dirais de représentation des intérêts d'une certaine manière et ils sont tournés vers le national comme ce sont les organisations syndicales où ils sont des représentants peu investis dans le travail pédagogique en fait qui est fait dans les établissements scolaires et dans les écoles alors que pourtant la recherche internationale notamment celle sur leadership comme l'a dit Tony ressources pour améliorer la réussite des élèves et réduire les inégalités moi-même quand j'ai visité les établissements il y a des expérimentations qui sont conduites où les familles sont avec les enseignants dans la classe et font faire tout un travail de métacognition des élèves sur leur apprentissage aussi aux enfants de comprendre aussi les enjeux d'apprentissage pour eux-mêmes et ça produit des résultats en termes d'amélioration de la réussite de ces élèves avec des familles qui sont des familles défavorisées qui ne sont pas les charter schools américaines où finalement on passe dans les couloirs on a une mère de famille qui est en train d'aider un enfant à faire ses exercices dans sa pratique pédagogique en faisant travailler les élèves en atelier ou en groupe et ça c'est des modèles qu'on ne peut pas mieux associer les familles dans le contexte français je voudrais revenir un petit peu sur le contexte français en disant d'une certaine manière paradoxalement l'échelle d'établissement professionnelle leur autonomie finalement est orientée vers la profession et ses intérêts elle n'est pas orientée vers l'organisation et ses problèmes et donc ce que je dis souvent il faut désobéir à votre institution pour mieux obéir votre institution notamment par rapport aux objectifs qu'elle vous sert ce qui est évidemment un discours paradoxal mais on ne prend pas suffisamment on est sur une action imaginée ou une action rêvée par des dirigeants qui conçoivent les référentiels de compétences des résultats de la recherche internationale il n'y a pas de capitalisation de ces travaux de recherche sur le leadership il n'y a pas de transfert dans des référentiels et des contenus de formation et si on faisait déjà l'établissement français à donner du sens sur leur action et leur action de leadership au quotidien alors on m'a posé la question aussi que je n'avais pas répondu c'est est-ce que l'éducatif ou l'organisation scolaire ont tous adopté tous les mêmes principes d'action non d'abord parce qu'il y a un processus d'influence qui joue un rôle et c'est de l'informel c'est de l'informel groupe de leaders qui par sa créativité par son innovation va inciter un plus grand groupe à se mobiliser qui est décrit dans la recherche internationale et on peut ensuite mobiliser ce groupe plus large dans un espace de discussion pour construire un accord plus large sur la conduite d'innovation ou la plus cohérente et horizontale et transversale à l'établissement scolaire ce qu'on oublie souvent d'une certaine manière c'est pour ça que j'aime bien la notion de followers par exemple dans les travaux sur le leadership mais sauf que cette question de l'imitation elle n'est pas prise au sérieux en fait un enseignant s'il voit quelque chose qui réussit dans la classe d'un collègue il aurait pu faire pareil et il va aller chercher d'une certaine manière ça peut conduire à des changements importants pour sortir éventuellement des enjeux de conflits c'est développer des échanges et des partages d'expériences et de pratiques entre établissements c'est là que la notion de réseau prend son sens comme le disait Juliane où la notion les enseignants qui sont d'une certaine manière exportés dans d'autres établissements qui sortent de leur zone de confort vont s'autoriser des choses qu'ils ne s'autoriseraient pas dans leur école ou dans leur établissement parce que les moins que là ils auraient été sans ce réseau ou sans la présence de cette communauté professionnelle mais en même temps comme le disait aussi Tony tout est lié au contexte développement professionnel continu et d'enquête sur leur pratique avec une évaluation de l'impact sur leur pratique pédagogique pour que s'opèrent des transformations et les transformations elles sont d'abord dans la tête des transformations cognitives qui ne sont même pas repérables avant que ce soit des transformations dans la pratique donc il faut accepter c'est pas parce que quelque chose a marché dans une école ou dans un établissement ça va marcher dans l'autre c'est pas forcément toujours transférable là le contexte évidemment est important l'accompagnement et le organisationnel qui sont propres en fait aux équipes et aux directions d'école et puis aux communautés éducatives faut pas oublier d'une certaine manière que mais ils passent leur temps à les détourner donc la prescription ne marche pas il faut développer une intelligence son sens il y a aussi toute une littérature de recherche qui incite beaucoup sur la donner du sens d'une certaine manière aux actions qui sont conduites dans les organisations scolaires parce que finalement les acteurs comme les chefs d'établissement sont placés dans des situations d'incertitude avec une rationalité limitée ils connaissent pas tout la complot ne peut pas accéder à toutes les informations comme un enseignant ne peut pas accéder à toutes les informations qui circulent dans un établissement scolaire ou dans une école évidemment tout dépend de la taille donc il faut assumer permettre de réduire d'une certaine manière cette incertitude et ces complexités en engageant les enseignants dans voilà ce que je voulais dire et je vous remercie pour votre invitation aussi c'est une cas et puis c'était vraiment un plaisir de partager d'échanger et d'apprendre cette session de ce séminaire à distance J'aimerais donc finir par vous remercier à tous les intervenants Tony Boucheroulien contribuer pour que cet événement soit possible nous avons eu une moyenne de participation entre 80 personnes connectées de plusieurs pays de plusieurs endroits Afrique Europe Amérique évidemment la plupart étant des Brésiliens cette variété j'aimerais tout particulièrement remercier aux trois groupes de recherche et ses membres qui ont travaillé dans le PGF de l'Uni-Rio et l'université Unirio aussi qui a soutenu l'organisation de cet événement le Nuclis à l'université catholique de Rio ainsi comme CAPES et FAPER les organismes dans cette organisation j'aimerais remercier à cet énorme groupe de personnes impliquées dans l'organisation Jaffer Son qui nous a aidés dans l'organisation de l'environnement en ligne qui ont fait la traduction en anglais et français j'aimerais remercier à toutes et à tous qui participent nous espérons que cet événement ait pu être aussi une façon de vous inviter à d'autres débats et à de vous accueillir dans d'autres opportunités nous sommes très contents aujourd'hui donc merci à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée en finissant à l'heure merci beaucoup merci 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 merci